Réservez vos voyages d'hiver avec Algérie Ferry, le PDG fait des révélations. Scandale de corruption, limoges en cascade au complexe sidérurgique d'El Hadjar. Le Maroc se rapproche de la Cannes 2025 après le retrait de l'Algérie. Réservez vos voyages d'hiver avec Algérie Ferry, le PDG fait des révélations. Bonne nouvelle pour les voyageurs impatients. Algérie Ferry dévoile enfin la date d'ouverture des réservations pour la saison d'hiver. Le PDG, Abdelhakim Bouzaher, a partagé des détails passionnants lors d'une récente conférence de presse. Les réservations pour les billets Algérie Ferry s'ouvriront progressivement dans les prochains jours, avec une toute nouvelle plateforme développée par des talents 100% algériens, a annoncé M. Bouzaher, sans préciser la date exacte. Lors de la conférence de presse du jeudi 21 septembre, le directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a révélé que la nouvelle plateforme de réservation en ligne sera bientôt opérationnelle. Elle permettra aux citoyens d'acheter leurs billets de voyage en ligne en utilisant leur carte interbancaire. Une avancée majeure pour la commodité des voyageurs. Concernant les performances de la compagnie, le PDG a partagé des chiffres impressionnants. De janvier à août 2023, Algérie Ferry a transporté près de 383 000 voyageurs et plus de 100 000 véhicules lors de 359 voyages reliant les ports nationaux à des destinations européennes telles qu'Alicante et Barcelone en Espagne, CET et Marseille en France, ainsi que Genève en Italie. Cependant, M. Bouzaher a également reconnu que des problèmes techniques avaient entravé certaines opérations sur certains navires, nécessitant des travaux de maintenance. Il a assuré que ces navires seront rénovés pendant la basse saison hivernale pour garantir la sécurité des voyages. Dans le cadre de ces améliorations, le navire Tariq Ibn Ziyad subira des travaux de maintenance, de rénovation et de modernisation aux ateliers de l'Entreprise nationale de réparation navale, RENAF. En prévision de la prochaine saison estivale, le NTMV prévoit même d'affrêter un cinquième ferry pour renforcer sa capacité de transport. Scandale de corruption, limogèges en cascade au complexe sidé El Hadjar La tourmente continue au sein du complexe sidérurgique d'El Hadjar, secoué par une série de licenciements suite à la sortie surprise d'ArcelorMittal, laissant derrière lui une dette colossale de plus de 8 milliards de dinars. Une affaire de détournement de fonds sans précédent. Après le renvoi la semaine dernière du directeur des approvisionnements de l'entreprise sidérurgique d'El Hadjar, c'est maintenant au tour du directeur financier et de la comptabilité, DFC, d'être évincé de ses fonctions, selon les informations relayées par le quotidien El Watan. Ce cadre financier occupait temporairement ce poste depuis avril 2023, à la suite du renvoi de son prédécesseur, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire pour des accusations de mauvaise gestion, actuellement en cours. Dans cette même affaire, plusieurs autres cadres sont convoqués par le pôle pénal financier et économique de Sidi Mamed, Alger, chacun devant répondre de ses actes, dans le cadre d'une vaste opération judiciaire visant à nettoyer l'environnement corrompu avant le lancement d'un ambitieux programme de réhabilitation. Cette décision fait suite à l'enquête menée par la Brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers au Service central de lutte contre le crime organisé de la DGSN, qui a permis de tracer les flux financiers non justifiés des personnes impliquées, suspectées d'enrichissement illicite dans ces affaires majeures de l'année 2023. En outre, après la saisie conservatoire de plusieurs dizaines de bus appartenant à deux entreprises privées, Sumamel SNC et Ouled Rabi Transport SNC, dont les propriétaires sont sous contrôle judiciaire, d'autres enquêtes sont en cours concernant la réhabilitation du haut fourneau numéro 2 et l'engagement de la société italienne Ferretti, au bord de la faillite. Selon la même source, la juge d'instruction de la huitième chambre, près le pôle pénal économique et financier de la Cour d'Alger, est déterminée à retrouver chaque centime d'argent public ayant permis aux accusés de s'enrichir illégalement, en mettant en lumière la collusion entre les prestataires et les acteurs de la sidérurgie. De nombreux dossiers compromettants ont été révélés par les enquêteurs du Service central de lutte contre le crime organisé de Soula, Alger, mettant en lumière des pots de vin s'élevant à des centaines de millions de dollars. Le Maroc se rapproche de la Cannes 2025 après le retrait de l'Algérie. De nouvelles révélations secouent les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, 2025, mettant en compétition l'Algérie et le Maroc pour l'honneur d'accueillir cette prestigieuse compétition continentale. La Confédération africaine de football, CAF, lèvera le voile sur les pays hautes des éditions 2025 et 2027 de la Cannes cette semaine, le mercredi 27 septembre. L'Algérie est en lice face au Maroc, à la Zambie, ainsi qu'à la candidature conjointe du Nigeria et du Bénin pour la Cannes 2025. Pour l'édition 2027, l'Algérie se trouve en concurrence avec le Botswana, l'Égypte, le Sénégal, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Toutefois, à seulement cinq jours de cette annonce cruciale, il semble que la voie soit désormais libre pour le Maroc concernant l'organisation de la Cannes 2025. Selon des informations relayées par Koura Maroc, provenant de sources algériennes, il est envisagé que l'Algérie retire sa candidature. Par conséquent, le Maroc se rapproche davantage de l'organisation de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, après celle de 1988, où le Cameroun avait triomphé face au Nigeria, tandis que l'Algérie s'était à juger la petite finale de la Cannes contre le Maroc. courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada